Bonjour, je m'appelle Louis Sorensen, je suis artiste multidisciplinaire et puis je présente l'expo «Zombie-capitalisme » au pôle culturel de Chambly. J'ai fait plusieurs expositions avant sous la même thématique, mais si j'ai vraiment regroupé un nouveau corpus d'œuvres qui s'appelle «Zombie-capitalisme », c'est surtout des peintures, mais mon travail est assez multidisciplinaire. Ça peut être des dessins, des collages, de la vidéo, vraiment des installations. Mais pour ce projet-ci, j'ai vraiment choisi de restreindre un petit peu le nombre de médiums. Dans la conception de mes tableaux, ils ont toute une base, un point de départ dans l'ordinateur. Donc, tout a été créé de façon numérique. Quand j'arrive au tableau, il y a beaucoup de décisions qui ont été déjà prises. Donc, les compositions, les couleurs sont choisies. Et puis, je les exécute. Et puis, de cette façon, j'arrive à réaliser un grand nombre d'images qui fonctionnent bien en tant que peinture. Ça fait des siècles qu'on fait des tableaux qui sont techniquement difficiles à faire. Puis, dans un sens, moi, je cherchais à faire l'inverse. Et je voulais plus chercher une immédiateté. Donc, de faire des tableaux assez rapidement. Cette immédiateté, pour moi, exprime justement le sentiment d'urgence aussi. Moi, mon intention, c'est vraiment d'exprimer une sorte d'angoisse, si tu veux, par rapport à où la nature évolue, par rapport aux activités de l'humain. C'est le profit qui est mis de l'avant, au lieu que ce soit le bien-être des populations et de la nature. C'est le profit qui est mis de l'avenir, par rapport aux activités de l'avenir, par rapport aux activités de l'avenir, par rapport aux activités de l'avenir. Merci. 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 Merci.